Les projections visuelles centrales, on va parler de rétinotopie, des voies visuelles et des différents systèmes, le système P et le système 1. On va commencer par la rétinotopie, c'est très important. La rétinotopie c'est quoi? C'est la projection de la surface rétinienne au niveau des centres visuels, au niveau des régions centrales. On va suivre le chemin de la plus simulus lumineux, le message plutôt. Le stimulus va stimuler la rétine, les cellules en corne et les cellules en bas, qui sont les photorécepteurs. Les photorécepteurs vont stimuler les cellules bipolaires et les cellules bipolaires vont stimuler les cellules gonglionaires. Les cellules gonglionaires dont les accents initient le nerf optique. Le nerf optique va aller au niveau du thalamus, au niveau de son corps jumelé latéral, sachant que le thalamus est la voie de convergence de tous les messages sans utile. Donc que ce soit un message actif, un message visuel, un message auditif, tous les messages sensitifs et sensoriels cheminent par le thalamus. C'est la voie de cheminement de tous les messages sensitifs et sensoriels. Très bien, on va suivre les voies visuelles, les radiations optiques et tout, pour ensuite se terminer au niveau du cortex visuel. Un des deux types de cortex, c'est le cortex primaire et le cortex associatif. Le cortex visuel primaire et le cortex visuel associatif. Les fibres du nerf optique provenant de la rétine nasale croisent la ligne médiane, alors que les fibres du côté temporal restent ipsilatérales. Il faut bien regarder ce schéma. Attention. Donc, la rétine nasale, nasale c'est-à-dire du côté du nez. Temporale, c'est-à-dire du côté de la tempe. Donc, ça c'est une rétine nasale, ça c'est une rétine nasale, ça c'est une rétine temporale, ça c'est une rétine temporale. Les deux rétines temporales, les fibres Tawahum ne décussent pas. Elles restent dans le même côté, c'est-à-dire la tempe gauche va donner des fibres nerveuses à gauche et la tempe droite va donner des fibres nerveuses à droite. Par contre, la rétine nasale, les fibres nerveuses de la rétine nasale vont décusser. C'est-à-dire que la rétine nasale droite va donner des fibres qui vont aller à gauche et la rétine nasale gauche va donner des fibres qui vont aller à droite. Les deux qui décussent vont décusser au niveau du chiasme optique. Le chiasme optique qui est situé en avant de la salle turcique dans laquelle se trouve l'antéhérophys. Chiasme optique, non, derrière. D'accord? Très bien. Donc, il faut savoir que la rétine temporale va regarder du côté nasale du champ visuel total. où la rétine nasale va regarder du côté temporal. Donc, regardez, regardez. Ce qui est vert ici, c'est la rétine temporale. Ici, c'est la rétine nasale. La rétine nasale d'un côté et la rétine temporale contre-latérale vont regarder dans un côté. Et la rétine temporale d'un côté et la rétine nasale contre-latérale vont regarder de l'autre côté. Ça, ce qui est en jaune, c'est la fusion. C'est le champ visuel total. C'est le champ visuel total. C'est la fusion entre ce qui est rouge et ce qui est vert. Et là, il faut faire très, 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 très attention. Il faut savoir que j'ai un champ visuel dans la vision monoculaire. Et j'ai un champ visuel dans la vision binoculaire. J'ai une vision monoculaire en ne regardant qu'avec un seul oeil. Et j'ai une vision binoculaire. La vision binoculaire est la vision des deux yeux à la fois. En regardant avec les deux yeux à la fois, je vais fusionner le champ visuel des deux yeux. Je vais fusionner le champ visuel des deux yeux pour n'avoir qu'un champ visuel total. Donc, je vous souhaite un volcan. Lorsque je considère un champ visuel monoculaire, chaque oeil va regarder indépendamment de l'autre oeil. Chaque oeil va regarder indépendamment de l'autre oeil. Pourquoi vous devez comprendre ça? Parce que c'est pour interpréter ces schémas, les différentes lésions. Quand je considère chaque rétine, regardant elle-même son autre rétine, Je vais dire que la rétine temporale va regarder dans le champ nasal et que la rétine nasale va regarder dans le champ temporal. La rétine nasale va regarder dans le champ temporal de cet oeil. Et la rétine temporale va regarder dans le champ nasal de cet oeil, du même oeil. D'accord? Quand je regarde avec un seul oeil, la rétine nasale de cet oeil va regarder dans le champ temporal de cet oeil. Et la rétine temporale va regarder dans le champ nasal de cet oeil. De cet oeil quand la vision est monoculaire. Quand la vision est monoculaire. Est-ce qu'on est d'accord? Quand la vision est monoculaire, les deux yeux regardent en même temps. Et je vais avoir un champ visuel total. Dans ce cas, la rétine temporale de cet oeil, elle va regarder dans le champ nasal contralatéral. Et la rétine temporale, dans la rétine nasale, elle va regarder du côté temporal. Donc, la rétine temporale, ici, elle va regarder dans la partie, elle va arriver dans la partie nasale contralatérale et même dans la partie temporale contralatérale. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une vision monoculaire et une vision binoculaire. Dans la vision monoculaire, je considère chaque oeil indépendamment de l'autre. C'est-à-dire que la rétine nasale va regarder du côté temporal et la rétine temporale va regarder du côté nasale. Pourquoi? Parce que la rétine a une forme de parabole. Et puisqu'elle a une forme de parabole, elle va avoir ce reflet. Voilà. Alors, la rétine temporale, elle va être responsable du champ nasal. La rétine nasale va être responsable du champ temporal. Parce qu'elle n'est pas une surface, comment dirais-je, rectiligne. C'est une surface courbée. Donc, elle a la forme d'une parabole. D'accord? Donc, les faisceaux qui viennent de la région nasale, ils vont arriver à la rétine nasale, la rétine temporale. Et ceux qui viennent de la rétine, après la rétine terre, ceux qui viennent, les faisceaux qui viennent du champ temporal vont arriver à la rétine nasale. Et ceux qui viennent de la rétine nasale vont toucher la rétine temporale. D'accord? Ça, en considérant le champ visuel monoculaire. C'est-à-dire que je dois fermer l'autre oeil ou bien ne pas avoir d'autre oeil. Le champ visuel de cet oeil seulement. Puis, ça, quand je regarde avec une vision binoculaire, avec une vision binoculaire, je regarde avec les deux yeux en même temps. Et donc, cet oeil va être impliqué dans la vision de l'autre oeil. De l'autre oeil. Je dois fusionner entre les deux. Et donc, je dirais que cette rétine temporale, elle regardera dans le champ. Dans quel champ? Elle regardera dans le champ nasale. D'accord? Et elle regardera aussi, elle regardera dans le côté temporal contralatéral. Elle regardera où? Dans le côté temporal contralatéral. Dans le côté temporal contralatéral. Dans le côté temporal contralatéral. D'accord? Intervient dans la région de l'autre oeil. A coup, tu vois, c'est le temporal. Le temporal, il regarde où? Ah! Il va regarder où? Il va regarder dans le nasale contralatéral. Très bien! Il va regarder dans le nasale contralatéral. D'accord? Il va regarder dans le nasale contralatéral. Il va aussi regarder même arriver au temporal contralatéral. Il va regarder dans le nasale contralatéral. Donc, le nasale de cet oeil regarde avec le temporal contralatéral. « Hada » ou « Hada », ils sont responsables de ce qui est verbe. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, voilà, ils vont regarder ici. Donc, les deux points de fusion, c'est le genre. « Hada » ou 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 « intervenir pour regarder dans le champ nasal droit. D'accord ? On va faire un petit exercice. Fermez un oeil, laissez un seul oeil couvert. D'accord ? Maintenant, prenez l'autre oeil et essayez d'appuyer dans la région temporale. Appuyez comme ça, qui m'a l'air. Vous allez avoir un scotame. Qui a vu un scotame ? C'est un point noir. Le point noir, il est situé où ? Dans la région qui est nasal. Donc vous vous appuyez dans le temporal où c'est la partie nasal qui devient aveugle. Maintenant, vous laissez les deux yeux ouverts. Laissez les deux yeux ouverts et appuyez. Vous appuyez sur la temporale et c'est la nasal qui devient aveugle. Maintenant, vous laissez les deux yeux ouverts. Laissez les deux yeux ouverts et appuyez. Qu'est-ce que vous aurez ? Vous aurez la région la plus extrême qui devient noire. Laissez les deux yeux ouverts et appuyez. Laissez les deux yeux ouverts et appuyez. Vous avez vu l'extrémité. Laissez les deux yeux ouverts et intervenir dans le champ de l'autre oeil. D'accord ? Vous avez vu le même oeil ? Vous avez vu l'autre oeil. Vous avez vu le même oeil. Est-ce que vous avez vu l'extrémité ? Oui, vous avez vu l'extrémité. On est d'accord ? Allez, continuez. Pour mieux comprendre, allez dans ma chaîne YouTube ou regarder la vidéo champ visuel. D'accord ? 20 minutes, j'explique la notion. Allez. Très bien. Les fibres visuelles se projettent sur le cortex visuel selon une réginothopie. Les fibres visuelles se projettent sur les relais et le cortex visuel selon une réginothopie. Je mettais une réginothopie. Maintenant, chaque point de la rétine va avoir un cheminement point par point jusqu'à arriver au cortex. D'accord ? Chaque image que vous voyez au niveau de votre rétine, elle va être acheminée point par point jusqu'au cortex. L'inversion des images provenant des champs visuels droit et gauche est le croisement partiel. Pourquoi on dit que c'est un croisement partiel ? Parce qu'une moitié des fibres décusse, croise, et une moitié ne croise pas. Cette moitié croise, mais l'autre moitié ne croise pas. Donc, c'est un croisement partiel. C'est un croisement partiel. Les fibres du nerf optique ont dit qu'il est partiel car seuls les nerfs des iméritines nasales subissent une décusation ou croisement, aboutit à la représentation de l'espace visuel gauche dans l'hémisphère droit et inversement. Donc, le champ visuel gauche va être représenté dans l'hémisphère droit ou le champ visuel droit dans l'hémisphère gauche. Les objets situés dans la partie supérieure se projettent dans la partie inférieure des voies du cortex visuel primaire. Celui de la partie inférieure se projette dans la partie supérieure. Maintenant, quand je vais de la rétine vers le cerveau, il y a un inversement. D'accord ? Les parties gauches vont aller dans l'hémisphère droit, les parties droites vont aller dans l'hémisphère gauche, mais aussi les parties intérieures vont aller dans l'hémisphère supérieure. Dans la partie supérieure ou les parties supérieures vont aller dans la partie du cortex inférieur. En effet, pour comprendre, il faut considérer la rétine comme une parabole incurvée. Les faisceaux lumines provenant du champ temporal vont se retrouver dans la rétine nasale et vice-versa. Voilà. Maintenant, pour comprendre les lésions, pour comprendre la répercussion de ces lésions sur le champ visuel, je dois considérer chaque champ visuel seul. Chaque champ visuel seul. Donc, j'aurai la rétine temporale va regarder dans le champ nasal et la rétine nasale va regarder dans le champ temporal. Ça, ce schéma, ce n'est pas le même que celui-là. Elle a la rétine temporale, elle va regarder dans le champ nasal contralatéral. Elle a la rétine temporale, elle va aller dans le champ nasal contralatéral. Elle a la rétine temporale, elle va regarder dans le champ nasal homolatéral. Donc, je dois considérer comme ça une vision monoculaire pour voir les lésions. Parce que je vais considérer ici chaque œil indépendamment. Ces lésions-là, elles n'existent pas pour la réalité. Ce qui existe en réalité, si j'ai des lésions au niveau de ces points, je vais avoir une vision dans la vie réelle qui correspond à la fusion de ces deux champs. Je n'ai pas une personne qui regarde comme ça. Du côté droit, elle regarde bien. Du côté gauche, elle a un rideau noir au milieu. Ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la fusion de ces deux champs. Le résultat final, ce que je vois, si j'ai ces lésions, c'est le résultat de la fusion. Maintenant, je dois prendre. C'est quoi le résultat? J'ai le premier œil. J'ai le deuxième œil. Ce que j'obtiens en réalité, c'est la fusion. J'ai la fusion avec celui-là. Je ressens. J'ai le premier œil. Et j'ai le deuxième œil. Ce que j'obtiens en réalité, dans la vie réelle, c'est la fusion entre les deux. Comme ça. D'accord? Ils vont fusionner. Donc, si par exemple, j'ai un déficit à ce niveau. Et un déficit à ce niveau. La vision totale, le champ visuel binoculaire, comment il sera? Il sera? Il sera? Il sera normal. Il sera normal parce que cette partie va être compensée par cette partie. Les deux vont se chevaucher au milieu. Donc, cette partie qui ne fonctionne pas va être compensée par cette partie qui fonctionne. D'accord? Donc, c'est le champ visuel total. C'est ça. Pour avoir une lésion, pour avoir un scotone, un point noir dans ma vision, je dois avoir soit une atteinte ici, est-ce qu'elle pourra être compensée? Non. Donc, c'est bon. Est-ce qu'elle pourra être compensée? Non. Donc, c'est bon. Si j'ai deux ou une double lésion, une double lésion nasal, c'est bon. C'est bon. Donc, si j'ai un œil qui ne regarde pas quand même. C'est bon. C'est quoi le résultat? C'est ça. J'aurai une petite partie qui sera compensée et une autre partie qui ne sera pas compensée. D'accord? Donc, cela dépend du siège de la lésion et le résultat final n'est pas ce que vous voyez ici. Le résultat final est la fusion de ça, avec ça, de ça, avec ça, de ça, avec ça. Il n'existe pas de personne qui regarde comme ça. La fusion des deux au niveau de C, au niveau de C, dans la lésion C, j'aurai une vision binoculaire normale. Une vision binoculaire normale. J'aurai l'œil gauche qui regarde la moitié bleue de son champ visuel. On va voir maintenant les différentes lésions. La lésion A, par exemple, c'est le nerf optique ici qui est atteint. Donc, j'aurai une perte totale de la vision de l'œil gauche. D'accord? La vision binoculaire, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va me donner la latéralité qu'il ne voit pas. Qui m'a hâte? Si j'ai une lésion au niveau de B, je trouve B, c'est quoi? C'est le chiasma optique qui est atteint. Donc, c'est les deux fibres qui décussent. C'est qui les deux fibres qui décussent? C'est la partie nasale, Hadi ou Hadi? C'est les deux parties nasales qui sont atteintes. Et plus que c'est les parties nasales, elles vont être responsables de quel champ? Les champs temporaux. Donc, je ne vais pas regarder ici et pas ici. La fusion, elle sera quoi? Elle sera comme ça. Les deux parties temporales ne regardent pas. Si j'ai une atteinte au niveau de C, au niveau de C, c'est la partie temporale. Donc, c'est les champs nasales qui ne regardent pas. Mais après fusion, j'aurai une fusion normale. Si j'ai une vision au niveau de D, D'accord? Dans les voies rétrochiasmatiques. Donc, c'est la partie nasale de cet oeil. D'accord? Avec la partie temporale de cet oeil. Temporale avec nasale. Et donc, j'aurai cette rétine temporale. Pardon, cette rétine nasale, elle va regarder la partie temporale. Donc, j'aurai une partie de la région temporale. D'accord? Et cette rétine temporale, elle va regarder dans le chaux nasal. Donc, j'aurai une perte nasale ici. La fusion, qu'est-ce qu'elle va donner? Une compensation de la partie centrale. Une compensation de la partie centrale. Et il y aura une atteinte de la région périphérique. C'est ça, l'hémi-anopsie latérale homonyme. C'est ça, l'hémi-anopsie. Que vous allez voir, l'hamidine, Inch'Allah, en similologie. D'accord? Hémi-anopsie latérale homonyme. Donc, pour pouvoir comprendre le schéma contenu dans votre livre de similologie, Inch'Allah, vous devez avoir cette notion. D'accord? En bas, les parties inférieures, elles sont responsables des parties supérieures. Les parties supérieures sont responsables des régions inférieures. Ou même si je coupe tout d'un côté, j'aurai une perte de toute la région contralatérale. Puisque je suis né dans le cortex. Et après, je suis dans le cortex. C'est un prolongement du cerveau. Je suis dans le cortex. Donc, c'est la partie contralatérale. Je vous pose une question. Pourquoi, Naya, j'ai toujours un point central qui regarde? C'est quoi? C'est quoi la région centrale? C'est la macula. C'est la macula qui reçoit des fibres des deux côtés. Donc, la macula va être conservée parce qu'elle reçoit aussi du côté contralatéral. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Ce qui est en bas va être représenté au haut. Ce qui est à gauche va être représenté à droite au niveau du cerveau. Ces lésions, ce sont les lésions de chaque œil indépendamment. Le champ visuel, c'est la fusion entre ces deux yeux. D'accord? On continue. Au niveau du point 1, si la lésion touche le nerf optique avant la décussation, on aura une anopsie totale seulement au niveau de l'œil du même côté que le trajet du nerf atteint. Ben! Au niveau du point B, c'est la lésion... J'ai réexpliqué, je n'en inquiète pas. Attention! Le chiasme optique, lorsque j'ai une lésion au niveau du chiasme, a la plus de chose de toucher les nasales. Parce que c'est les nasales qui sont proches. Est-ce que je peux, est-ce que je peux toucher les deux temporales sans toucher les nasales? Non! C'est très difficile. Je dois avoir deux compressions des deux côtés d'ici, une compression qui vient ici, une compression qui vient ici. Donc c'est invraisemblable. Donc les tumeurs du chiasme optique, les tumeurs de la cellule turcique, elles vont comprimer le chiasme. Et en comprimant le chiasme, j'aurai une atteinte des deux rétines nasales. Donc j'aurai une atteinte bipemporale. D'accord? C'est une anopsie hétéronique. Au niveau du point C, au niveau du point D, on a tout expliqué. Les projections réténiennes se font de manière rétinotopique, comme je vous l'ai dit, point par point. Au niveau des centres visuels, chaque point des champs visuels se projetera sur un point correspondant au niveau du centre nerveux. Sans mélange, ce qui permet de conserver les détails d'une image. Donc ce photorécepteur va donner cette fibre nerveuse qui va aller vers cette partie du centre nerveux. Donc la transmission se fait par rétinotopie. Par rétinotopie. Avec une meilleure représentation corticale de la fovea. Pourquoi? Parce que la fovea est très riche en fibres, en cellules en cônes, ou les cellules en cônes. Chaque cellule en cônes va donner une cellule ganglionaire. Donc elles vont être responsables d'une très très grande précision. D'accord? Un cône correspond à une cellule ganglionaire. Alors qu'on peut référer plusieurs bâtonnets convergent vers une même cellule ganglionaire. Voilà, ça c'est la rétinotopie. C'est presque la même chose que ce qu'on a vu. Les voies visuelles. La rétin comprend 130 millions de photorécepteurs. Alors que le nerveur optique ne renferme qu'à un million de fibres nerveuses. Je vais comprimer 130 millions de cellules en 1 million de barques de cellules. Ceci implique la convergence de nombreux photorécepteurs vers une seule fibre. Cette convergence est très élevée pour les fibres en périphérie. Donc l'acuité visuelle est faible. Pour qui? Pour les cellules en bâtonnets. Mais un niveau de sensibilité élevé. On l'a dit. On l'a répété. On l'a dit. On l'a répété. Alors qu'elle est plus faible dans la tâche jaune. C'est quoi la tâche jaune? C'est la macula. Certains cônes ont une liaison privée avec leur cortex. Donc une cellule en conne va directement avec sa cellule gonglionnaire, sa fibre nerveuse directement vers le cortex. Donc elle va être responsable d'une précision très 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 élevée. L'acuité visuelle est élevée. Mais le niveau de sensibilité est faible parce que le seuil est élevé. Allez-y. Sûr? Vous parlez? Oui je parlais de seuil. Je parlais de sensibilité. Quand la sensibilité est élevée, le seuil est faible. Oui? Après excitation de la rétine, les neurones bipolaires transmettent les informations aux neurones gonglionnaires, dont les axones forment l'oeuvre optique. C'est la deuxième paire de l'oeuvre crânienne. Quelle est la première paire? La première paire crânienne c'est quoi? Le? L'olfactif. Le deuxième? Optique. Le troisième? Kona. Le quatrième? Le trochléaire. Ou là? Le pathétique. Le cinquième? Trujino. Le sixième? Abducens. Le septième? Facial. Huitième? Auditif. Ou la trochléococléaire. Neuvième? Glosopharyngien. Dixième? Vague. Onzième? Spinal. Et douzième? Grande hypoglose. Treizième? Terminal. Le nerf terminal. Le nerf terminal. Le nerf terminal. Dans l'olfactif. Dans l'olfactif. Terminal. Dans l'olfactif. D'accord? Continue. Prêt. Les fibres du nerf optique venant des éméritines pamporales restent oborataires. Oborataires. Alors que les fibres provenant des éméritines mason croisent au niveau du clasement optique, lieu de croisement partiel des fibres nerfs. Les fibres forment ensuite des bandelettes optiques ou tractus optiques. Chaque bandelette achemine vers le cerveau la moitié opposée de chaque oeil. La moitié opposée de chaque oeil. Donc elle lui donne la rétine nasale contralatérale. C'est-à-dire qu'une bandelette comprend les fibres de l'éméritine temporale de l'oeil et l'éméritine nasale de l'oeil contralatérale. Un objet situé à gauche se projetera sur l'éméritine temporale de l'oeil droit et l'éméritine nasale de l'oeil gauche qui m'octoblent comme. Donc les deux yeux doivent être impliqués. D'accord ? Et l'information ira au cerveau droit. Un objet situé au milieu se projetera sur la fovea ou la macula qui est située sur la partie temporale de l'éméritine de chaque oeil et l'image se projetera sur les deux régions du cerveau. permet une vision avec une grande précision. Donc la macula elle n'est pas située au milieu. Elle est située au niveau de la rétine temporale. La macula est située au niveau de la rétine temporale. Au niveau de la rétine temporale. D'accord ? Et puisqu'elle est située au niveau de la rétine temporale, elle reste homolatérale. Elle ne déguste pas. Donc, le fait que il y a une atteinte de toute cette fibre. De toute cette fibre, je vais garder la macula qui est saine parce qu'elle est située au niveau de la rétine temporale. D'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? J'ai atteint la rétine temporale. Celle-là. Celle-là. Elle est lésée. La rétine temporale est lésée lorsque je coupe ici. Et puis ça, je vais garder toujours la rétine temporale contralatérale et la rétine temporale va être responsable de la conservation des deux macules. On continue. Parce qu'elle est au centre. Donc, la macula de cette région suffit pour regarder dans l'autre région. D'accord ? Très bien. A gauche ou à droite. Donc, la rétine temporale droite, c'est quoi ? Oui. C'est ce que j'ai 되지ant ? e pour la rétine temporale contre la rétine temporale contre la rétine véhicologie. Oui. Comment faire testement submit. Comment essay bien ? Vous lèvez aux mains où ça arrive ? C'est zNIE. Non. Niensh ivo. J'aienter à droite ... Y l'a. Tout à droite sur le terrain. C'est sinon. Je vais faire testement emotional sur là-bas. C'est celui qui l'a représenté Il est situé à droite Donc il va regarder avec la nasale droite Et la temporelle contre latérale Donc nasale en mot latéral Temporale contre latéral D'accord Je vais vous dire Pour regarder un objet Quand je regarde un objet Les objets regardés à gauche sont représentés sur l'hémisphère droit Ou les objets regardés à droite sont représentés dans l'hémisphère gauche Quelles sont les fibres qui ne décusent pas ? C'est les pamporales Donc les pamporales ou le contre latéral ? Un objet quand il est situé à droite Et quand il est situé à gauche Je le regarde avec l'hémisphère droit Pour le regarder avec l'hémisphère droit Les pamporales sont représentés sur l'hémisphère droit Les pamporales sont représentés sur l'hémisphère droit Ou les pamporales sont représentés sur l'hémisphère droit C'est avec telle vérité On pourrait y avoir des pamporales Non Une telle chose Pour regarder un objet à gauche J'utilise l'hémisphère droit Pour que tu fais les spectra ? L'érazine la fibre, l'érail à gauche et le décusé, ou l'érail à droite ou la plastique ? D'accord ? Je ne peux pas le décusé. Non, c'est pas un décusé. Non, c'est un décusé. Je ne peux pas faire décusé. On a fait deux décusés. Oui, très bien. La décusée, elle ne décusait pas. Donc, je ne peux pas faire décusé à gauche. C'est la temporalité. C'est la temporalité gauche qui va être à droite. Je ne peux pas faire décusé, ça fait la naze. Oui ? Est-ce que vous avez compris ce que vous ? Je veux vous expliquer. Quand je regarde quelque chose à gauche, je le regarde avec l'hémisphère droit. Pour regarder avec l'hémisphère droit une image située à gauche, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que je la regarde avec la naze et la temporal. La naze et la temporal qui viennent d'un l'hémisphère gauche. Je trouve que la naze et la temporal est de l'hémisphère gauche. Pour regarder une image de l'hémisphère gauche, il y a deux règles. Le règles est à apprendre à appliquer. La première règle, je ne sais pas. Pour regarder un objet à gauche, je le regarde avec l'hémisphère droit. Pour regarder un objet droit, je le regarde avec l'hémisphère gauche. Première règle. Deuxième règle, pour regarder un objet, les deux rétines doivent être individuées. Une rétine naze et une rétine temporal. Je connais qui a la rétine temporale et l'hémisphère gauche. C'est la rétine temporale et l'hémisphère gauche. Parce que la rétine temporale ne déguste pas. La rétine temporale est toujours au mot latéral. Je reprends, je reprends, je reprends, je reprends. Vous me suivez. La rétine temporale ne déguste pas. Donc elle reverdera toujours dans le mot latéral. D'accord ? La nasale déguste. Donc elle reverdera le contrôle latéral. Donc là je suis en train de regarder avec mon cerveau droit. Pour regarder avec mon cerveau droit, je dois recevoir une rétine naze et une rétine temporale. Quelle est la rétine temporale que je reçois ? Alors là je suis en train de regarder la... Très bien. Ou la nasale gauche. Je regarde avec mon cerveau gauche. Quelle est la temporelle que je reçois ? La nasale ? Très bien. Très bien. Je suis en train de regarder avec mon cerveau droit. Le cerveau droit. Le cerveau droit. Le cerveau droit. Qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit la temporelle droite. Qu'est-ce qu'il ne déguste pas ? Qu'est-ce qu'il ne déguste pas ? Qu'est-ce qu'à la droite ou pas à la droite ? Mais je... Je vais aller te faire un peu, on va te faire un peu. Oui, par exemple le cerveau. On a le cerveau. Quand on a le cerveau, l'image qui est située à droite va être regardée par le cerveau gauche. L'image qui est située à gauche va être regardée par le cerveau droit. Pourquoi ? Parce que les parties nasales vont décusser. Ou les parties temporales ne vont pas décusser. Donc le cerveau droit, qu'est-ce qu'il va recevoir le cerveau droit ? Il va recevoir la temporelle droite ou la nasale gauche. Le cerveau gauche, qu'est-ce qu'il va recevoir ? Il va recevoir la temporelle gauche ou la nasale droite. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? Tu ne peux pas ? Tu ne peux pas c'est clair ? C'est clair maintenant. Donc un cerveau droit, qu'est-ce qu'il reçoit ? Vous me dites, le cerveau droit, qu'est-ce qu'il reçoit ? Un cerveau droit, qu'est-ce qu'il reçoit ? Voilà ! D'accord ? Très bien ! D'accord. 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 C'est une personne qui regarde normalement, qui a ses yeux qui sont normales. Ces yeux qui sont normaux, ses voies visuelles qui sont normales. Et parce qu'elle négligent les objets. D'accord. 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 C'est pas de négligence. Il de cheminement situé. Voilà, on a le bandelette optique. L'air optique, kiasma optique, bandelette optique. Bien le kiasma et la radiation optique. J'ai des bandelettes optiques. D'accord? L'air visuel primaire est ensuite relié aux aires visuels secondaires qui analysent l'information visuelle en fonction de notre mémoire et de notre vécu. Quelqu'un avait une question? Il a dit, mon gars. Les informations visuelles aboutissent aussi aux aires visuelles associatives qui permettent l'analyse des formes et surtout les mouvements. La rétonautopie est très précise et est conservée tout au long des voies visuelles. Les projections centrales. L'analyse des stimuli visuels amorcés dans V1 et V2 se poursuit ensuite à travers deux gros types de projections. Il existe deux systèmes parallèles. Il existe aussi un troisième système, K, que nous ne nous traiterons pas. Il n'y en a aucun troisième système, il y a P et M et K. Dans le cours, on a parlé de P et de M. Une classification tenant compte des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles subdivise les voies visuelles en systèmes par vos cellulaires et maniocellulaires. Dans le système P et M, le traitement des messages visuels se fait par module, la forme, la couleur, la profondeur en 3D. D'accord? Donc tout ça, tout ça doit être analysé par nos centres. D'accord? Le système P à petite ciline, à vitesse de conduction plus faible, dont les réponses sont toniques. Prend en charge l'analyse des détails, des formes et des couleurs. Les détails des objets, sa forme et ses couleurs. D'accord? Ce système emprunte la voie ventrale, inférotemporale. Donc il va suivre la voie antérieure, la voie ventrale. Impliquée dans la reconnaissance des objets. Qui ? Quoi ? Donc on est pour regarder ce téléphone et pour dire que c'est un téléphone, j'utilise le par vos cellulaires. C'est pas un cellulaire. Oui? Le système M à grandes cellules. La conduction est rapide. La rétention est phasique. On les accorde par efforème. Il est plus spécialisé dans la vision du déplacement des objets. D'accord? Et la profondeur. La vision stéréoscopique. Les projections empruntent la voie dorsale, arrière. Donc? Dans la voie inférotemporale. Dans la voie pariétale. D'accord? Impliquée. Vous connaissez les eaux temporaux, les eaux? T'en cas où il y a l'eau temporale? Dans la voie temporale, il faut où il y a l'eau pariétale? D'accord? Dans la région, le cheminement inférotemporal, le cheminement pariétal. Impliquée dans la localisation des objets. Où? Donc je sais que vous êtes situés à 12h. D'accord? Vous connaissez on situé à 12h, situé à 1h. Quand je dis qu'un objet est situé à 1h, où l'objet est ? Où est-ce que l'objet est ? Où est-ce que l'objet est situé à 1h ? Où est-ce que l'objet est situé à 1h ? Où est-ce que l'objet est situé à 1h ? Où est-ce que l'objet est situé à 1h ? Où est-ce que l'objet est situé à 1h ? Où est-ce que l'objet est situé à 2h ? Où est-ce que l'objet est situé à 1h ? Où est-ce que l'objet est situé à 1h ? Donc, la convergence, elle commence au niveau de la rythme. Plusieurs photorécepteurs pour une seule cellule gonglionnaire. On met plusieurs cellules gonglionnaires vont aller au niveau du thalamus. On met plusieurs cellules thalamiques vont aller vers une seule cellule S. On met plusieurs cellules S vont aller dans une seule cellule C. On met plusieurs cellules C vont aller dans une seule cellule HC. Donc, à chaque fois, je comprime. À chaque fois, je suis en train de compresser le message. D'accord? Je suis en train de converger le message. Regardez. Donc, ici, j'ai... Ça, c'est une cellule gonglionnaire. Elle est responsable d'un champ visuel. D'accord? Donc, on met la cellule gonglionnaire. Plusieurs cellules gonglionnaires vont donner une seule cellule simple. Plusieurs cellules simples vont donner une seule cellule complexe. Plusieurs cellules complexes vont donner une seule cellule hyper complexe. Donc, avec la cellule hyper complexe, elle va recevoir... Regardez combien de champs visuels. Vous voyez ? Vous voyez ? Sachant que chaque plateau, il y a une bonne chose. C'est comme je ne peux pas être bête. C'est comme je ne peux pas être bête. D'accord ? Donc 30, 30, 30. Donc 90. Non, ce n'est pas 90. On ne sait pas. Un grand nombre de champs récepteurs vont aller vers une cellule hyper complexe. Projection visuelle centrale. Un tel degré de spécialisation des réponses aboutit à des réponses très très spécifiques des neurones des airs visuels associatifs. Chauffons. Réponse chez le singe des neurones du complexe temporal inférieur à des représentations incomplètes schématiques de la face. Lourou Louchadi, regardez comment il réagit. On lui montre ça, il réagit comme ça. On lui montre les yeux bas que je veux qu'il fait comment il réagit. On lui montre une bouche basque, regardez comment il réagit. On lui montre ce bob l'éponge carré, voilà comment il réagit. Donc voilà. Donc il peut reconnaître, il peut ne pas reconnaître. D'accord ? Ça c'est le message au niveau du sensor. La différence entre les différentes voies, voies M et voies P. Les cellules M manuocellulaires sont moins fréquentes que les cellules P. Ils sont plus denses dans la fovea. Bon. Plus dense que la fovea, plus dense que la fovea. On n'est pas sûr. Je ne sais pas. La vitesse, elle est plus importante pour les cellules M. La projection centrale au niveau des cellules manuocellulaires du conjoint latéral. Et puis au niveau des V1. On a 4C alpha, on a 4C beta. On est dans les manu, on est dans les paravons. On est dans les cellules T. L'opposition chromatique, elle est de 0 pour les cellules M. Elle est impliquée dans la vitesse ou le déplacement, pas dans les couleurs. Elle est impliquée dans les couleurs. Donc les oppositions, c'est les champs. Donc soit L, VSM. L, c'est quoi ? C'est le rouge. Ou M, c'est quoi ? C'est le vert. Ou la S, bleu VSLM. Ce n'est pas important. N'apprenez pas ça. Impute des bâtons et oui. Il y en a quelques fois. C'est surtout les cellules en cône, puisqu'elle est responsable de la vision des couleurs. La sensibilité au contraste. Elle est élevée. Elle est plus faible. Résolution spatiale. Elle est faible. Elle est plus élevée. Elle regarde dans le centre, dans la macula. Donc elle a une plus grande résolution. Résolution temporale. Elle est élevée. Elle est faible. Pourquoi elle est élevée ? Parce que la vitesse elle est importante. Elle est impliquée dans le mouvement des objets. C'est pour ça que la vitesse elle est importante. Les effets périphériques. On a un connu. On a un fameux chez quelques-uns. C'est pas important. Forte convergence des imputes. Donc l'information spatiale est perdue en échange d'une plus grande sensibilité. On le sait. Elles ont une sensibilité importante mais une précision faible. La résolution spatiale est élevée dans la fovea. Le signal d'un seul récepteur à cône pour le centre du champ récepteur d'une seule cellule P. Donc un seul photorécepteur va aller dans une seule cellule ganglionnaire. Et il va cheminer son chemin ou son message jusqu'au cortex. Voilà. Donc les cellules M, les cellules P. Les cellules M sont impliquées dans la vitesse et les cellules P dans la précision. Je vous remercie. Je vous remercie. bien. Allez. Sous-titrage FR ?